Un match maîtrisé, on va retrouver la troisième classement ce soir, finalement on a l'impression que la réussite passe par un jeu simple, des palais dans le front, un gros travail contre la bande ce soir, beaucoup de présence dans le spot, énormément de trapique et le plus de lances possible. Parfait, t'as tout dit, je peux partir. Non, ça a été, on sait, je suis d'accord avec toi sur le premier tiers, après ça, je trouvais que j'ai trouvé que sur le deuxième tiers, on s'est compliqué un peu la vie, des passes transversales, on a eu la possession du palais et c'est tout, pas beaucoup de tir à la cage, pas beaucoup de percussions, pas beaucoup de trafic. On est venu un peu plus à notre jeu au troisième tiers. On sent une défense qui est de plus en plus, je dirais, plus vigilante, plus organisée, puisqu'on a le pouvoir de vivre le jour aussi. C'est surtout les attaquants, je leur ai dit que le travail défensif, ça passe par eux, parce que là, aujourd'hui, on traverse une période, si on veut, heureuse à la bande. On avait quatre blocs, vraiment, la première fois de la saison, on avait quatre vrais blocs, où j'ai pu tourner, on a mis des situations spéciales, j'ai vraiment tourné les quatre blocs, parce qu'ils ont eu un temps de jeu à 5 contre 5 égale, mais derrière, voilà, les attaquants ont vraiment donné un gros coup de main aux défenseurs, parce que la dernière, ce n'était pas compliqué, pas simple. Il nous manquait Dominique Cramard ce soir. Patrick Kilkin a été malade cette semaine, il ne s'est pas entraîné, il s'est entraîné ce matin, il a joué. Kevin Dacosta, qui est un attaquant, qui a été blessé lors du match retour contre Morsi, n'a pas patiné depuis ce match-là, il a commencé à patiner jeudi. Idem pour Tremichet, qui avait été aussi, ils ont eu tous les deux une rechute par rapport à leurs blessures contre Drenog, et on les a arrêtés 10 jours, et donc on est parti avec Patrick Kilkin, qui était convalescent, Teddy qui a repris l'entraînement que jeudi, Kevin qui est un attaquant, qui a repris que jeudi, qui a fait un bon boulot, et Pierre qui était son premier match à saison, on était très loin d'être sereins derrière, mais j'avais demandé à nos attaquants de vraiment jouer simple, de mettre les pareilles dans le fond, d'aller faire un échec à bord, de jouer le plus possible en zone offensive, pour soulager notre défense. Voilà, on a été discipliné, si notre power play aurait été un peu plus efficace ce soir, peut-être qu'on aurait pu se mettre à l'abri, je pense qu'on a raté la coche sur le premier tiers, où on a 23 tirs cadrés contre toi, et on prend même le premier but, donc sur ce gros temps fort-là, on n'a pas suffisamment rentabilisé le premier tiers, et Brozile était très bien organisé sur la glace, très discipliné authentiquement, ils ont bien défendu, et ils n'ont pas donné beaucoup d'espace, donc ça a été quand même un match tendu, je dirais jusqu'à la 5e 2, jusqu'à la 5e 2. Très bon entraînement à la rosine, qui fait très bien son bureau. Je peux venir? Le fait d'avoir joué à un deuxième match, ça explique aussi qu'il y a eu quelques difficultés, qu'on a senti un petit peu parfois des effets un petit peu plus brouillonne, des affairements, des errements comme ça. On brouillonne parce que, je dirais que le match retour au Coupe de Ligue, on voyait qu'il y avait une traite dernière, parce que c'était un match où, moi j'avais l'impression que c'était un match amical du mois d'août, où les équipes ne sont pas bien organisées, où il y a des occasions de 12 buts. Ce soir, je nous ai trouvé plus sérieux, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus soucieux de notre jeu défensif. Sauf que, dans les îles, souvent quand on avait le poulain en zone neutre, ils étaient trois, quatre, même cinq à leur ligne bleue. Donc, ça ne fait pas un jeu très spectaculaire. On n'a pas le choix, il faut mettre les palets dans le fond, mettre les palets derrière les défenseurs, et essayer de mettre un gros pressing. Donc, ça ne fait pas un match très ouvert. Je pense que c'était peut-être leur tactique de ce soir. Après, quand ils sont venus ici, ils ont pris 8 buts. Ils sont venus beaucoup plus prêts à défendre et attendre leur chance. Et ça a presque fonctionné. Parce que, quand ils marquent le deuxième but, c'est 3-2. Puis, voilà, n'importe quoi peut arriver. Donc, je pense que Tommy, il a joué la carte qu'il devait jouer. Puis, ils se sont donné une chance de gagner ce match-là, malgré le fait qu'on a dominé largement en possession et en tige. Juste souvent, à chaque heure de leur but, il y a quand même une derrière, une réaction qui s'est partagée. Oui, ça a été… Peut-être, on n'a pas stressé, on n'a pas… voilà, il y a eu des réactions à chaque fois qu'ils ont marqué un but. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit cette année. Je pense qu'on a une équipe qui a du caractère, de la personnalité. Et on l'a encore démontré ce soir. Des questions pour Pierre ? Pierre, oui, tout simplement, comment tu as senti ? Tu m'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit ? Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit ? C'est le plus simple que je pouvais, ce qu'on m'a demandé. Faire attention à mon placement défensif et au jeu physique. Enfin, c'est comme mon rôle mentalement. Donc, comme moi, j'ai essayé de travailler le plus fort que je pouvais commencer par moi. J'avais envie de jouer aujourd'hui. J'attendais ça. Et après, j'ai une place à gagner. C'est vrai que c'était dur au début du match, de ce niveau-là. C'est un peu compliqué. Mais je suis content du résultat. Surtout du résultat de l'équipe. Est-ce que par rapport à ta question, il y a une série de grandes appréhensions ? Pas du tout, on lâche les chevaux. Je pense qu'au début, j'ai quand même une appréhension normale. Mais au fil du match, je me suis senti bien. Et au fil des contacts, je n'ai pas eu mal. Donc, je me suis un peu lâché. Sinon, on n'est pas trop aimé. Pierre a aussi été très bon sur ce relance ce soir. Il nous a surpris. Il a été plutôt posé sans essayer les passes compliquées. Mais sa première passe, elle a été très bonne ce soir.